Alors bonjour tout le monde, ici Isabelle Lefebvre, activatrice de dons, créatrice d'Empire et coach d'affaires. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Zarina Boilly qui est venue nous partager son expérience dans le combo. Bonjour Zarina. Allô Isabelle. Merci d'avoir accepté de faire cette entrevue aujourd'hui, Zarina. Écoute, c'est tellement un énorme plaisir. Dis-moi, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te laisse la parole que tu puisses te présenter, qu'on sache qui tu es, ce que tu fais. Oui, alors Zarina Boilly, révélatrice de génie, rebelle et hyperactifienne. En fait, moi j'aide les femmes et les mères qui vivent avec le défi d'attention à sortir du tourbillon, alléger leur quotidien pour qu'elles puissent créer une vie à la hauteur de leur zone de génie. Oh wow, j'adore ça. C'est donc bien bien dit. Écoute, j'avais une bonne coach qui a réussi à tout mettre les bons mots à la bonne place. Alors, Zarina, on va parler du combo parce que ça fait déjà six mois qu'on travaille ensemble, mais dans ce moment-ci, je veux vraiment qu'on prenne du temps parce que tu avais commencé avec le combo et qu'on allait voir les deux clés d'alignement. Comment c'est pour toi six mois après? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que c'est dans le temps. Alors, tu veux-tu nous parler d'abord de tes deux clés, de ce que tu as aimé le plus quand on a fait ce travail-là ensemble? En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est... En fait, la blessure de l'âme, ça ne m'a pas tellement surprise de savoir l'espèce de blessure-là parce que je sais que c'est celle qui m'a challengée et qui me challenge le plus dans ma vie. Mais de connaître c'est qui l'équipe que j'entendais dans ma tête de jour en jour qui prenait les décisions sans nécessairement avoir d'avatar précis, bien ça, ça fait une énorme différence parce que, un, mon archétype principal étant l'insoumise, « Écoute, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses par rapport à ma relation avec l'argent, des décisions que j'ai prises sur un coup de tête, des fois bonnes, des fois moins. » Alors, ça, pour moi, c'est venu faire beaucoup de sens. Et par la suite, bien, comme je disais tantôt, ces personnes-là ou ces avatars-là qui discutent... Oui, on a comme tout un CA à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, voilà. Là, j'étais capable de dire... En fait, surtout l'insoumise, j'étais comme capable de bien l'identifier, de bien l'identifier, elle. Le travail a été et est toujours d'apprendre à connaître les forces des autres archétypes. Donc, mon bras droit et mon bras gauche qui sont l'âge, c'est la connectrice. La connectrice, c'est assez facile parce qu'étant une fille qui a passé quand même une douzaine d'années en communication comme journaliste, ça, je sais, je la sens vraiment très facilement. L'alchimiste, tu sais, ça, ça demande plus de travail. Et bien, la quatrième qui est l'accumulatrice, que je suis très heureuse de tous les archétypes. Je pense que c'est vraiment celle que j'avais le plus besoin pour venir justement créer l'équilibre entre l'insoumise et qui, elle, n'a pas peur de prendre des risques, même au niveau financier. Puis l'accumulatrice, c'est à ta minute la grande blanche. Il faut peut-être qu'on regarde nos affaires puis qu'on se jase ensemble pour qu'on ait un plan de match puis que ça, tu sais, que ça rentre et que ça sorte oui, mais que ça rentre aussi. Alors, je te dirais que le défi est vraiment là d'apprendre à travailler avec l'accumulatrice, donc à mettre, je te dirais, le veston ou le complet de l'accumulatrice qui dit « OK, parfait, à chaque jour, elle, son travail, c'est de faire ça, de regarder, de tenir les cordons de la bourse, en fait. » C'est la ministre des Finances, là, c'est pas compliqué, fait que c'est vraiment d'apprendre à l'apprivoiser, celle-là, parce que ça vient pas, au début, ça venait pas naturellement, pas du tout. Là, c'est de plus en plus facile et je vois souvent, quand j'ai besoin de me réaligner, bien, c'est avec elle que je vais me réaligner et pas mal moins les trois autres. Oui, puis juste pour situer tout le monde, dans ton cas, c'est l'accumulatrice, mais on parle du dernier archétype, donc c'est celui-là qu'on maîtrise le moins, c'est celui qui est le plus éloigné de notre personnalité de départ. Et donc, c'est comme un peu un joker dans notre jeu. Plus on va incarner ce dernier archétype-là, plus on va venir se rééquilibrer avec notre premier archétype, on a les deux extrêmes, et donc plus notre relation à l'argent va s'améliorer rapidement et ça peut vraiment accélérer le processus énormément, le fait de rentrer à fond dans ce dernier archétype-là. Et c'est difficile pour tout le monde, tout le monde, tout le monde, c'est là qui est le plus grand défi. Donc moi aussi, je le répète également avec mon dernier archétype, et c'est le même pour tout le monde. C'est ça, exactement. Puis ce qui est le fun, c'est de voir ce que ça donne quand l'archétype qui est dans le fond à la tête du CA, le numéro un, qui est celui à qui on a à donner de la place et prendre la place de cet archétype-là. C'est vraiment génial de les voir travailler ensemble. Moi, quand ces deux archétypes-là font équipe, c'est comme « wow! » Puis ils se parlent. Oui, oui, oui! Une conversation dans notre tête, puis des fois, moi, je les laisse faire. Je suis là, puis j'écoute, puis je fais comme « OK! » ou je leur demande, c'est exemple « moi, bien, l'accumulatrice, bon, bien, OK, moi aussi, on en est là dans nos objectifs. C'est quoi la suite du plan de match? » Et là, bien, il y a comme une espèce de conversation qui commence entre chacun d'eux, principalement l'accumulatrice et l'insoumise. Et là, bien, c'est ça. Les idées viennent, les synchronicités apparaissent. Puis là, on s'aperçoit que « ah, il y a dans ça, l'univers a conspiré dans cette situation-là. » C'est donc bien génial. Oui, puis ton alchimiste, je ne veux pas te coupure, mais ton alchimiste, c'est conspiré parce que l'alchimiste, c'est la magicienne. Donc, toi, tu vas attirer cette magie-là aussi encore plus. C'est ça, mais ce que j'ai réalisé, c'est que parce qu'elle aussi, il a fallu que j'apprenne et j'apprends encore à l'apprivoiser et à l'utiliser. Mais ce que je comprends avec l'alchimiste, c'est que si je ne suis pas dans ma lumière et si les gens... Si moi, je ne brille pas, les gens ne peuvent pas me voir. Et si les gens ne peuvent pas me voir, l'alchimiste ne peut pas faire de magie. Effectivement. Donc, il y a ça aussi qui est important. Le matin, j'ai commencé ça dernièrement. Le matin, dans ma petite routine, j'ai toujours un temps où je prends le temps de rapatrier tous mes corps, corps énergétiques. Donc, je demande à mon âme et à mon essence d'habiter mon corps pour la journée. Et je demande maintenant à ma lumière de briller. Pour être sûre que dès que je suis debout, elle est là avec tout le reste. Fait que j'ai hâte de voir. Ça ne fait pas tellement longtemps que j'ai commencé ça. Mais ça m'est venu comme... Probablement, l'alchimiste a dit « OK, elle, elle a besoin de ça. » Fait qu'on va y envoyer cette idée-là. On va l'inspirer. Puis ça va faire son œuvre. Mais c'est ça. Donc, je demande à ma lumière de briller. Pour que peu importe, dans la journée, s'il y a un doute, si la blessure s'active, peu importe. Qu'est-ce qui arrive? Cette lumière-là ne diminue pas l'intensité. Intéressant! Et dis-moi, Zarina, c'est quoi l'impact le plus grand que tu vois dans ton entreprise avec tes archétypes puis besoin numéro un de l'âme, blessure d'âme? Écoute, c'est vraiment de... Tu sais, quand tu sais que ton action est alignée avec tout le reste, bien, c'est là que tu sais que, assurément, il va y avoir des résultats à engouler. Donc, ça, je te dirais, c'est le plus grand bienfait parce que... Et le plus grand bénéfice parce que quand il y a quelque chose qui accroche, bien là, je fais... En fait, c'est toujours deux questions. OK. Est-ce que c'est aligné ou est-ce que ma blessure de l'âme pourrait être activée dans ce cas-ci? Oui. Donc, du moment que la réponse à une ou l'autre des questions, c'est... Si c'est non, c'est pas aligné, bien là, je fais comme OK. Puis si c'est la blessure de l'âme qui est activée, bien là, je prends le temps d'aller faire ce que j'ai à faire pour répondre aux besoins numéro un pour justement revenir rapidement dans mon alignement. Et là, ce que je constate, c'est que je commence à voir... Probablement que ça vient de l'entreprise, mais je ne peux pas assurément dire que c'est ça. Mais dans le fond, ce que je commence à voir, c'est que les situations ou les conversations où je me sens un peu challengée par rapport à mon entreprise ou par rapport à ma relation à l'argent ou même ma situation financière, bien là, je commence à voir ça comme OK, ça, c'est en train de se produire parce que j'ai besoin de me réaligner. Donc ça, c'est vraiment génial parce que je commence vraiment à voir tous les petits signes, les indices que la vie et que l'univers met dans mon quotidien pour toujours que je sois 100% alignée, 100% assumée parce qu'une fois que tu es là, bien le défi, c'est de rester dans ton alignement. Oui, exactement. Oui, assumée. Oui. Puis là, tu vas vouloir passer au prochain niveau d'expansion. Donc pour monter sur cette prochaine marche-là, ce prochain niveau-là, il va se passer quoi? Bien, tu vas créer le désalignement pour être capable de réaligner avec le prochain niveau. Donc ça va revenir, tu sais, le défi avec le dernier archétype, il revient tout le temps parce que toutes les fois que tu veux monter la prochaine marche, ça se rebrasse tout. donc tu dois te réaligner, tu dois t'assumer à nouveau puis en même temps, bien, tu vas revenir et tu vas être re-challengé avec tous tes archétypes et surtout avec le dernier et c'est comme ça pour tous les niveaux d'expansion. Donc c'est ce qui fait que même de mon côté, ça fait plusieurs années et je suis encore challengé avec mon dernier archétype, mais plus de la même façon, sauf que je l'amène à un autre niveau tout le temps. C'est ça. Ça progresse. Donc c'est des clés qui sont là, moi, j'ai pas fini encore d'utiliser. Fait que... Bien, je pense qu'on finit, en fait, je pense qu'il n'y aura jamais de fin à l'utilisation de ces clés-là et c'est ça qui est fantastique. Tu sais, oui, éventuellement, bon, la blessure peut être, tu sais, peut s'activer de moins en moins, ça c'est sûr, mais au niveau des archétypes financiers, bien, c'est génial. Moi, je te dirais que j'adore mon poitouard d'archétypes, tu sais, puis c'est tellement moi aussi. Oui. Mais souvent, ce que je dis aux gens, tu sais, surtout avec le travail que je fais en étant... en aidant des femmes avec le défi d'attention, bien, souvent, tu sais, ça me permet de les aider à mettre les choses en perspective parce que, oui, il y a tous les défis qu'on va rencontrer au quotidien, mais c'est parce qu'il y a tellement de notre personnalité aussi de notre ou nos blessures qui vont venir influencer un paquet d'affaires. Puis, il y a des fois, c'est comme, bien, tu sais, ça, oui, on a mis ça dans le défi d'attention, mais pas sûr, moi, que ça a nécessairement d'affaires à être là. Fait que je suis vraiment en train de décloisonner puis de voir que, bien, dans tout ce qui constitue la personne que je suis, bien, le défi d'attention, c'est un élément parmi beaucoup d'autres. Fait que c'est... parce que ça me permet d'ouvrir encore plus large au niveau de, bien, là, on peut-tu juste se calmer puis, oui, prendre les défis qu'on rencontre, mais pas faire une bouillabaisse avec ça puis que ça goûte mauvais au bout de la ligne parce qu'on a mélangé des ingrédients qui ne fit pas ensemble. Bien, oui. Fait que... Intéressant comme prise de conscience, comme réflexion que tu as, vraiment. Oui, oui. Puis ça, c'est... Puis c'est toujours, tu sais, à toutes les fois... Puis moi, c'est vraiment dans ma nature. Moi, la quête de sens dans ma vie, elle est viscérale. Tu sais, il y en a pour qui avoir des enfants, c'est viscéral. Moi, c'est vraiment... Cette quête-là de trouver le sens des choses, c'est tellement important. Et pour moi, il n'y a jamais... Tu sais, il n'y a jamais rien qui est coulé dans le béton. Et je pars toujours avec l'idée qu'on sait beaucoup de choses, on connaît beaucoup de choses, mais il y en a beaucoup qu'on ne sait pas et qu'on ne connaît pas et tout est possible. Puis souvent, je me dis, « Et si on s'était trompé? » Eh oui, on peut aller loin. « Et si on s'était trompé avec le défi d'attention? » Et là, de plus en plus, cette question-là, au fur et à mesure que l'évolution se fait, elle est de plus en plus présente. Donc, je vois à quel point les deux clés d'alignement influencent même ma vision de ce que je fais. Et ça, c'est vraiment génial parce que ça a encore un horizon beaucoup, beaucoup plus grand. Et comme ça s'appelle l'univers indigo, ce que j'ai créé, bien écoute, un univers, c'est vaste et large. Donc, ça fit parfaitement. Wow! Tout est aligné à souverain, Zarina! Écoute, je ne... Honnêtement, là, je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Maintenant que j'ai ces outils-là, que j'apprends à les utiliser au quotidien, c'est comme, qu'est-ce que je faisais avant de les avoir? Bien, je passais à travers, comme ils disaient en anglais, « I was going through the motion, mais sans savoir ça vous tirait où, cette affaire-là. » Oui, oui. Tu peux faire bien des affaires, mais sans nécessairement être efficace dans ce que tu fais. C'est ça. Là, ce que j'ai à apprendre, parce que je sais que c'est l'insoumise qui se manifeste quand ça fait ça, il faut que j'apprenne à me poser. Tu sais, des fois, je vais avoir une inspiration puis là, c'est fort. Comme, tu sais, à un moment donné, j'ai eu une inspiration puis ça me disait de donner une conférence dans une municipalité voisine. Bien, toutes les fois que je passais, c'était comme, il faut que tu viennes à me donner une conférence ici. Il faut que tu viennes à me donner une conférence ici. Mais là, c'était tellement fort que je n'ai pas pris le temps de me déposer pour voir si c'était le... Tu sais, si c'était dans le timing divin. Oui, oui. Donc là, je suis rendue à cette étape-là de dire, OK, oui, c'est allumé. Oui, c'est assumé. Mais là, est-ce que dans le timing, le tout est divin? Parce qu'étant une rebelle, c'est pas pour rien que je dis que je suis une révélatrice de génie rebelle et hyperactive. Oui, oui, oui. Je vais devoir être éventuée justement dans le pas long. Fait que, tu sais, quand je décolle dans quelque chose qui me passionne puis quelque chose qui m'allume, écoute, c'est clair que là, l'hyperactivité puis tout ça est là. Fait que là, je suis rendue à l'étape de me dire, regarde, dépose-toi, prends le temps, demande, prends le temps de demander à l'univers vers un signe que le timing, c'est maintenant ou dans trois mois pour être sûr que tu ne commences pas un projet trop rapidement puis en bout de ligne, bien, faire ça, le, pas moins bien le faire, mais le faire trop vite. Alors, c'est ça, prendre le temps pour avoir le maximum, pour aller en fait tirer le maximum de résultats, c'est vraiment ça. Oui, bien, finalement, c'est de ramener ça à une stratégie d'affaires, une stratégie vraiment qui va être alignée dans tout ce qu'on a besoin de mettre en place puis de ne pas faire les choses pourrières parce qu'il faut suivre le chemin, peu importe les expectations qui rentrent. Et moi, le pourrières, ouf! Alors, dis-moi, Zarina, qu'est-ce que tu dirais à celles qui hésitent actuellement d'investir puis de passer à l'action? Bien, écoutez, j'ai fait exactement ça, moi, hésiter avant de passer à l'action et la seule chose que je me dis maintenant, c'est si je mettais des guédinés plus tôt, les résultats seraient venus plus tôt. Oui, parce que je me rappelle qu'on s'était parlé plusieurs mois avant de commencer à travailler ensemble. Mais, je sais aussi qu'on a toujours un certain chemin à faire pour se rendre au timing parfait puis ça sert à rien d'avoir des regrets. De toute façon, tu sais, j'avais à parcourir cette route-là. Mais l'hésitation, en fait, elle est tant qu'à moi une intervention inutile de l'ego. Non, c'est bien dit. Qui essaie de vous... Bien, qui a peur. Donc, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je jase avec. Donc, il n'est pas dans mes archétypes financiers, mais quand il s'icante et qu'il essaie de venir se mêler de nos affaires, j'ai une petite conversation très courte en disant, écoute, je sais que tu as peur, je sais que tu es insécure de ta ta, mais regarde, on est correct, on n'a comme pas besoin de ton aide puis on va être capable de faire un bout de chemin sans que tu viennes simer le doute, la peur, l'incertitude ou quoi que ce soit. Puis, règle générale, bien, il y a un lien avec la blessure. ça, c'est sûr. Du moment que tout ça est fait, il repart bien content, tout rassuré. Ça fait que c'est ça. L'hésitation, c'est ça. Et, bien, c'est une façon aussi de vous empêcher celle qui hésite d'être encore plus dans votre lumière. Et c'est ce que j'ai réalisé. c'était plus facile et plus inné de rester dans une partie dans l'ombre et une partie dans la lumière que de dire OK, là, je rentre et je rentre avec tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que je vibre et tout ce que je veux créer. Fait que la suite des choses, bien, ce n'est que du fun, que du positif et que de l'apprentissage et de l'évolution à vitesse grand-vue. Complètement. Vraiment. Merci, Zarina, pour ton temps. Merci beaucoup. Moi, celles qui veulent passer à l'action avec toi, qu'est-ce qu'elles font? Bien, elles peuvent d'abord aller voir mon site internet, le www.indigo.coach pour aller voir si ce que j'ai à offrir, ça leur parle, si ça, déjà, en voyant ça, il y a une connexion qui se fait dans l'énergie et ensuite, bien, remplir le formulaire pour demander un appel découverte, un appel exploratoire, en fait, parce qu'on part vraiment en exploration dans cet appel-là et par la suite, on est en mesure de voir, bien, c'est quoi la meilleure option, c'est quoi les plus grands défis et on s'en va où avec tout ça. Et, bon, bien, je suis aussi joignable pour celles qui sont plus pressées par courriel, zbacommercialindigo.coach, sur Facebook, je suis là aussi. Donc, je pense qu'en tapant sur Google, Zarina Boily, vous allez assurément trouver une façon de m'en rejoindre les adresses où vous ne les avez pas retenues. Merci, Zarina. Et si vous êtes prêtes à aller chercher vos deux clés d'alignement et vous aussi commencer à jouer avec à tous les jours comme Zarina l'a si bien montré aujourd'hui, alors, je vais vous mettre le lien pour pouvoir avoir plus de détails sur ce programme-là parce que c'est un combo. Il y a deux programmes qui sont liés ensemble, un pour chaque clé. Donc, quand on les met ensemble, eh bien, c'est là que la magie opère à une vitesse de la lumière. Alors, je vous souhaite une bonne journée, tout le monde. Merci encore, Zarina. Bonne journée à toi. Merci. Et à bientôt. Bye-bye, tout le monde.